de la charte de transition, contrairement au serment prêté lors de son investiture le 25 septembre 2020, d'où une intention avérée du sabotage de la transition. Nonobstant, les interpellations et négociations diverses engagées par le vice-président auprès des chefs d'État de la sous-région et de certaines chanceleries présentes au Mali, en vue d'amener le président de la transition et le Premier ministre à respecter les prescriptions de la charte de transition, ceux-ci sont malheureusement restés persistants dans leur posture. Ainsi, de par le serment prêté, en même temps que le président de la transition est tenu par l'engagement patriotique pris devant le peuple malien ainsi que devant les forces de défense et de sécurité, le vice-président de la transition s'est vu dans l'obligation d'agir pour préserver la charte de transition et de défendre la République en vue de mettre hors de leurs prérogatives le président et son Premier ministre ainsi que toutes les personnes impliquées dans la situation. En cette circonstance, le vice-président de la transition invite les populations à vaquer librement à leurs occupations et les rassure de l'engagement indéfectible des forces de défense et de sécurité à préserver l'intérêt supérieur du peuple malien, conformément à l'esprit et à la lettre de la charte de transition. Au demi-là, le vice-président de la transition tient à préciser que le processus de transition suivra son cours normal et que les élections prévues se tiendront pour en 2022. Je vous remercie. C'était là donc le commandant Baba Sissé, il est conseiller spécial du vice-président de la transition. C'est tout donc pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Bonne fête de l'Afrique à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada